Hey ! Salut les amis ! Alors j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche durant cette période qui est quand même particulière, on le voit là, de cette fin octobre à fin novembre, comme vous pouvez le constater par vous-même en ce moment c'est très explosif. Alors évidemment c'est très contrasté d'une personne à une autre, là nous sommes donc le 11 novembre, je fais cette vidéo vraiment un tout petit peu avant l'opposition exacte entre Mars et Uranus, que vous voyez ici Uranus en taureau et Mars en scorpion, qui s'oppose donc sur 11 novembre en fin de journée à Cannes, et c'est finalement quelques heures avant la nouvelle lune qui arrive au petit matin du 13 novembre qu'on ne manquera pas de commenter dans une prochaine vidéo. Donc évidemment qui dit scorpion dit violence, profondeur, transformation en profondeur, et évidemment qui dit scorpion dit crise, dit ruine, dit dans certains cas puissance sexuelle, maîtrise, contrôle des choses, avec une certaine perspicacité, et une capacité justement à vraiment gérer, à contrôler les choses, et à bien les sublimer, et dans les pires des cas ça peut être vraiment une période quand même qui est marquée par des difficultés, des complications, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je vais un peu parler avant qu'on en vienne sur le plan individuel, même si comme vous le savez cette période, elle est là pour vous faire changer en profondeur, pour vous faire faire les changements nécessaires, au bon moment, soudainement, et là encore une fois on ne sera pas tous égaux, selon le signe, les signes qui nous composent. Je rappelle que les signes importants c'est votre signe solaire, qui correspond globalement au mois où vous êtes né, et puis après il y a le signe d'ascendant, qui correspond à l'heure où vous êtes né, et finalement le signe lunaire lui va correspondre au jour un peu, aux quelques journées où vous êtes né, voilà votre signe lunaire, vu que c'est, il change tous les 2-3 jours ce signe. Et puis il y a également le signe du maître d'ascendant, donc ça c'est au cas par cas, il faut connaître un peu l'astrologie dans la technique pour savoir quel est ce signe du maître d'ascendant, et vous avez peut-être comme ça 3-4 signes différents qui vous composent, en plus, voilà, avec votre signe solaire, bien évidemment, que tout le monde connaît, qui est communément votre signe, entre guillemets, mais hormis ceux-là, vous avez d'autres signes, et là, la période elle sera plus ou moins bien vécue, selon votre connaissance du Zodiac, selon si vos signes résonnent plus ou moins bien avec l'ambiance du moment. Sachant que là, finalement, cette énergie entre le scorpion et le taureau, elle a tendance à aider les signes de terre et d'eau, les capricornes, les poissons, les cancers, les vierges, ça peut être plus compliqué pour les scorpions, les taureaux, les versos et les lions, un peu plus neutres pour les balances, les sagittaires, toutefois difficile un peu aussi pour les gémeaux et les béliers. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est des périodes qui peuvent être délicates, et selon le signe un peu qui vous correspond, ça peut être plus ou moins simple, plus ou moins délicat. Sachant que, bien évidemment, là, je ne parle que de cette opposition un peu Mars-Uranus, qui survient autour de cette nouvelle lune, et qui, comme on l'a vu, marque une période qui est propre aux attentats, aux difficultés, aux catastrophes. On le voit récemment, on va venir à cette journée du 11 novembre, j'ai attendu un peu que les news sortent, et ce n'est pas fameux pour ce 11 novembre, ce n'est pas fameux. Alors, avant qu'on revienne un peu sur le plan individuel, je veux juste faire un petit tour d'horizon, parce que j'avais évidemment prévu une période très agitée, très violente, j'avais même parlé peut-être de troubles dans les aéroports, il y a eu une prise d'otage, je crois, ou un attentat qui a été tenté à Hambourg, à l'aéroport d'Ambourg. J'avais parlé aussi de problèmes dans des banques, rappelez-vous, de braquages, de problèmes, il y a eu un événement à La Réunion, où un type a séquestré des gens, ça a fini dans une banque, à vérifier, mais vraiment, voyez-le par vous-même, ça a été complètement fou. Donc il y avait bien cette symbolique de la banque, et encore une fois, on revient un peu sur ces six phases un peu très compliquées, et là on est sur l'une des dernières, vu qu'on est autour du 11 novembre, et on va avoir la dernière là sur les 19 et 20 novembre, pour la période de la lune en verso. Donc c'est vrai qu'on a vu ces symboliques, ces catastrophes, j'avais parlé aussi de risques nucléaires, on a vu que l'Ukraine apparemment a attaqué des silos de stockage d'uranium chez les Russes, d'uranium appauvri, qui auraient pu justement déclencher des conséquences nucléaires radioactives. Et puis il y a eu aussi cet incident, apparemment, aux Etats-Unis, où une personne aurait attaqué une centrale nucléaire avec un véhicule, apparemment. Alors apparemment, ça se serait passé il y a quelques jours, il y a une semaine, à Seneca, voilà, aux Etats-Unis. Donc voilà, un homme avec une Toyota. Donc il y a eu pas mal d'événements comme ça, et puis hier, figurez-vous, qu'apparemment, des gendarmes ont forcé des journalistes à supprimer des images d'une centrale nucléaire. C'est deux journalistes suisses qui ont été sommés par des gendarmes de supprimer donc leurs images. Donc vraiment, la notion du nucléaire est très très forte. Et on a eu récemment, vous avez vu, je crois que c'était fin octobre, début novembre, on a eu aussi des méga, méga, une méga tuerie aux Etats-Unis encore. Bien évidemment, sans compter ce qui se passe à Gaza, Palestine, Israël en ce moment, c'est terrible. D'ailleurs, apparemment, il y aurait eu des hôpitaux qui auraient été touchés à Gaza, aujourd'hui même, le 11 novembre. Et au moment où on parle, il y a eu, je crois, une énorme manifestation en Angleterre, 300 000 personnes qui ont manifesté pour la paix, ce qui est tout à fait louable, enfin en tout cas, pour manifester dans ce conflit. Et puis demain, il y a une grande marche contre l'antisémitisme en France qui fait énormément parler d'elle-même. Elle est très sulfureuse, elle est très... Il y a de la provocation, il y a de l'exclusion, du rejet scorpion, il y a des moutons noirs qualifiés, il y a des têtes de turcs, ce qui est typique dans ce cas avec ses énergies. On voit d'ailleurs que la dissonance entre le soleil, Mars, d'un côté en scorpion et Uranus de l'autre en taureau créent souvent une exclusion, une difficulté à coopérer. Donc attention aux fractures, aux ruptures brutales. Et finalement, aux tensions soudaines qui peuvent survenir, aux décrochages soudains qui peuvent survenir sur cette période. On sait qu'Uranus parle d'inattendu et de secousse. On a eu 1400 tremblements de terre en 24 heures, je crois, en Islande. Depuis deux mois, la capitale d'Ukraine, Kiev, avait été un peu sereine et apparemment aujourd'hui, elle a été frappée de deux missiles en ce 11 novembre. En Birmanie, apparemment, il y a des guerres et des conflits, des combats qui font déplacer 50 000 personnes dans le nord du pays. Vous avez vu que c'est une période où comme le climat astral est compliqué, le climat en général dans le monde et à certains endroits de la Terre qui peuvent d'ailleurs dans les villes, les villes, elles ont des thèmes, elles ont des signes comme nous, les provinces, les régions. Et là, encore une fois, on a vu des endroits qui sont beaucoup plus touchés que d'autres par des crues, des tempêtes. On a eu l'énorme tempête en Bretagne qui a coupé l'électricité à tout le monde. D'ailleurs, Uranus, c'est l'électricité en plus d'être l'uranium et le nucléaire. C'est tout ce qui est les nouvelles technologies, les crypto-monnaies. D'ailleurs, il y a beaucoup de buzz en ce moment sur les crypto-monnaies. Pas étonnant qu'on aurait là une montée ou une descente très verticale autour du 11-13 novembre aussi. Mais pour retourner au climat, à la météo, c'est les tempêtes, les ouragans, j'en avais beaucoup parlé. Et on a eu des coupures d'électricité et des morts d'ailleurs avec la tempête en Bretagne. Et là, on a eu effectivement dans le Pas-de-Calais beaucoup d'inondations mais également beaucoup d'inondations en Océanie. Et l'Australie qui a une politique très fermée en matière de migration et de frontières ouvre ces frontières pour accueillir toutes ces personnes qui sont submergées par les eaux. C'est dans l'archipel d'ailleurs de Tuvalu. D'ailleurs, en Australie, il y a également des problèmes de cybersécurité. On sait que souvent Uranus, c'est l'informatique et là, il peut y avoir des problèmes de piratage, de virus. Le scorpion, c'est les virus aussi. C'est l'invisible. C'est toutes les transformations en profondeur. Donc évidemment, chacun d'entre vous, vous arrivez bien à le voir, préservez-vous parce qu'effectivement, vous l'avez vu, depuis cette rentrée de Mars en scorpion, on a eu des tonnes d'alertes aux attentats, à la bombe, de tueries, de violences. Donc ménagez-vous bien particulièrement. si vous faites partie des 2e et 3e décan, surtout 3e décan, début du 3e décan, Taureau, Scorpion, Lion ou Verseau, mais également Bélier et Gémeaux. Vous êtes les signes les plus négativement touchés, mais il y a une dynamique telle qui vous pousse au changement. Vous ne pouvez pas y résister. Et quelque part, c'est bien de ne pas rester forcément inactif durant cette période, de transformer certaines choses pour créer de la rencontre, pour créer du dynamisme, pour créer du changement important qui a besoin d'être fait, qui a besoin d'être fait en profondeur, qui a besoin de se créer, de se réaliser pour vous parce que vous avez besoin de choses nouvelles. alors beaucoup d'entre vous, vous vous apercevez effectivement de choses très dures en ce moment qu'on arrive vers une forme d'étape finale en termes de contrôle, de tyrannie, de dictature. Certains, c'est les violences, les guerres qui vous choquent, qui vous bouleversent. D'autres, c'est le terrorisme, l'extrémisme de certaines religions, certains partis. C'est évidemment très difficile cette période. Elle peut être compliquée. C'est pour ça qu'elle vous demande d'effectuer les changements qu'il faut faire dans votre vie pour moins souffrir, pour moins être susceptible d'être en difficulté. Alors évidemment, les cinq signes évoqués, mais surtout les quatre signes fixes, les quatre bêtes de l'apocalypse, soit en passant, donc taureau, scorpion, lion, verso, vous êtes les plus touchés. Donc là, ça vous demande de bouger. Les taureaux sont un peu plus préservés que les autres, soit en passant. Mais c'est vrai que le changement peut être très délicat. Et il vous demande de ne pas attendre non plus, de prendre aussi le wagon qui vient et d'accepter les choses telles quelles et de saisir aussi votre chance si vous en avez une. Voilà. S'il y a des difficultés, prenez sur vous. Vaut mieux pas trop en faire et trop faire d'excès, réagir comme un fou à ce moment-là. Évidemment, on le voit, les actes irrationnels, les réactions irrationnelles, les accidents, les imprévus sont souvent propices durant cette période. Les accidents de parcours, les violences, les actes soudains, brutaux. Donc, attention justement aux vraiment grandes difficultés. Préservez-vous sur cette période. Elle devrait vous permettre de changer. Et c'est là où la maison dans laquelle se trouve Mars, le Soleil et la Lune, sur cette nouvelle Lune, mais aussi cet axe des maisons finalement, où se trouve l'axe Mars-Uranus, va vous montrer où la fracture, où le changement va se faire. Vous voyez, si par exemple, ces planètes sont dans votre maison 1, vous êtes par exemple Balance ou Scorpion, Ascendant, Balance ou Scorpion, ici, le changement est personnel. Et donc, ça sera l'axe des maisons 1 et 7. Donc, il y aura vraiment un dynamisme entre vous et l'autre, dans un duo, dans une relation. Si vous êtes certains Ascendants Balance, voire Vierge, et que ça se fait dans votre maison 2, ici, le changement va être financier. Et l'axe des maisons sera l'axe des maisons 2 et 8, qui parle de vos ressources et des ressources de l'autre, et de ce que vous voulez changer aussi dans votre vie en profondeur, sur le plan matériel, de la forme, de ce que vous avez en termes d'acquis, de possession, surtout. Si cette nouvelle lune et ce passage en ce moment, ces planètes en scorpion se trouvent dans votre maison 3, vous êtes Ascendant Vierge ou Lion pour certains d'entre vous, c'est un changement dans votre mentalité, dans votre rapport aux amis, aux frères et aux sœurs, à votre entourage. Et l'axe des maisons 3, des maisons 9, vous demande d'apprendre, de voyager, de vous enrichir, de changer des choses radicalement par rapport aussi à ce que vous pensez, à ce que vous avez connu dans vos voyages, dans vos déplacements, dans votre culture, sur le plan culturel. Si ces planètes sont en maison 4, vous êtes donc Ascendant Lion ou peut-être Cancer dans certains cas. Et donc, cet axe en maison 4 et 10 vous impose un changement radical sur le plan familial mais aussi professionnel dans votre vie intime et socioprofessionnel. Dans votre vie privée mais aussi publique. Là, il y a une dynamisation entre les deux. Donc, il y a des choses à la base qui risquent quand même ici de changer en profondeur. Si, justement, c'est dans votre maison 5 et que vous êtes ascendant Cancer ou dans certains cas, on va dire, certains lions, on va dire, à cela en Cancer et que vous avez cette nouvelle lune en maison 5 et Mars en maison 5, là, il y a quelque chose qui va s'agir et se transformer au niveau des enfants, de vos créations, de vos spéculations, de ce que vous réalisez, de ce que vous créez. et la maison 11, elle parle aussi de tout ce qui est les réseaux. Donc, il peut y avoir un dynamisme très fort aussi dans les grandes amitiés, dans les autres et donc ce que vous créez avec eux. Si, ces planètes se trouvent dans votre maison 6 et marquent là l'axe maison 6, maison 12, ça va toucher votre quotidien, votre travail, votre tendance à servir les autres mais aussi votre santé. Alors, dans certains cas, c'est la petite santé, la santé chronique, la maison 6, la santé de tous les jours et si ce n'est pas des problèmes de santé mineurs ou majeurs d'ailleurs, ce qu'on ne vous souhaite pas, en tout cas, si vous en avez, vous agirez, vous trouverez des nouvelles solutions, des nouvelles ambitions, des nouveaux fantasmes, des nouveaux désirs à réaliser à ce niveau-là, des nouvelles pulsions qui vous permettront un peu de survivre, des pulsions de survie. Quand je parle de fantasme, je parle surtout de pulsions de survie mais d'envie, de désir, de vous soigner qu'un nouveau traitement, une nouvelle procédée, de trouver quelque chose, d'aller un peu en profondeur sur votre problème, évidemment, de solutionner ce conflit-là. Et si, évidemment, c'est la maison 6 et 12, c'est beaucoup le lifestyle aussi, le style de vie, votre quotidien et ce qu'il y a à changer en profondeur à ce niveau-là, peut-être à terminer même pour aller vers du nouveau et rénover, réformer un peu cette maison. Voilà, les autres, la maison 8, ce sera la sexualité, les transformations profondes et globales. Les maisons 9, c'est l'étranger, les cultures étrangères. La maison 10, c'est la renommée, le travail. La maison 11, c'est les grandes amitiés, les réseaux, les projets à plusieurs. Et la maison 12, c'est tout ce qui est les gros problèmes de santé, la criminalité, mais c'est aussi la spiritualité et ce qu'on doit terminer, ce qu'on doit un peu abandonner. C'est le don de soi aussi, l'humanitaire. La maison 12, une maison très complexe et profonde. Donc si évidemment vous êtes ascendant Sagittaire ou certains scorpions auront ce transit de planète dans votre maison 12, il est souvent idéal pour vous soigner, pour un peu faire le deuil, terminer des choses, passer à autre chose, finir un cycle et repartir sur un nouveau départ personnel quand vous aurez Mars qui arrivera sur votre maison 1, la maison de l'ascendant, la maison de la personnalité. Bon les amis, c'est très complet cette vidéo, c'est un prélude un peu à cette vidéo de nouvelle lune en scorpion. Portez-vous bien, faites attention à vous, n'hésitez pas à me commenter, à me faire quelques anecdotes sur ce qui vous est arrivé récemment parce que ça a pu être une période très violente. Oui, j'ai vu beaucoup d'entre vous opérer, certains ont eu des accidents, d'ailleurs je vous souhaite, tous ceux qui ont eu ces accidents difficiles sur la route, ces accidents de santé, certains ont eu des opérations, des ablations, ça n'a pas été simple, donc portez-vous bien, ménagez-vous, reposez-vous, retrouvez la pêche sur cette période, ressourcez-vous. Beaucoup d'entre vous m'appellent pour un peu un changement radical, envie de faire table rase, envie de réformer son existence, de faire le point, d'aller en profondeur, d'en apprendre davantage sur soi, puis même des fois de changer de lieu de vie, certains d'entre vous faire de l'astro-cartographie, vide, donc vraiment n'hésitez pas, la fin d'année est chargée, il y a beaucoup de place pour mes habitués, en décembre, il y a encore quelques places, par contre il y a très peu de place pour les nouveaux, donc si vous ne m'avez jamais consulté et que vous voulez le faire, tardez pas trop, parce que sinon je vais vous dire, ça sera en 2024, voilà les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, d'ailleurs à ce sujet là, je passe à Paris, du 14 au 18 novembre, et si vous voulez me voir, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil, allez je vous embrasse, relancez moi, les parisiens, les parisiennes, qui veulent me voir, si vous voulez qu'on se capte, c'est toujours bien de m'écrire avant, de m'appeler avant, qu'on se programme ça, allez portez-vous bien, et bon week-end, et prenez soin de vous, surtout dans cette période terrible, mais qui toutefois, si je peux terminer avec une note très positive, parce que malgré tout, il y a quelque chose de très positif dans cette période, c'est que Vénus sans balance, on l'a vu, nous aide à équilibrer les choses, c'est d'ailleurs un podcast que je vous conseille très positif, et Vénus est à domicile, tout comme Mars, en scorpion, qui est chez lui, et ces planètes à la fois nous permettent à la fois Vénus d'équilibrer dans la douceur, dans l'amour, dans la paix, et donc c'est un très bon moment sur le plan amoureux, affectif, matériel, pour beaucoup d'entre nous, pour mettre les choses au clair, pour les équilibrer, pour les stabiliser, et je trouve que Mars en scorpion, il est chez lui pour nous donner une pêche de fou, une niaque énorme, pour vraiment changer, parce qu'au bout d'un moment, on a envie de changement, mais le changement scorpion, c'est un changement qui nous permet de changer de forme radicalement, comme de la vie à la mort, comme d'une saison à une autre quelque part, et c'est vrai qu'on va arriver bientôt dans une nouvelle saison, dans une nouvelle année, donc il faut s'y préparer, sachant que en 2024, il y aura cette conjonction, Jupiter-Uranus, sur le dernier décan du taureau, vous voyez, ces derniers décan, ces derniers décan des signes fixes, il y aura une conclusion au printemps, c'est vrai que là, si vous faites partie avec un des derniers décan, des signes que j'ai évoqués, qui sont un peu en difficulté, avec Uranus qui arrive dans le dernier décan du taureau, ça y est, les changements, ils vont commencer à se faire sentir pour les derniers décan des signes fixes, taureau, scorpion, verso et lion, donc là, vous devriez voir quand même des choses inattendues qui viennent un peu vous prendre, et qui viennent vous dynamiser pour être davantage libre, libéré de la situation actuelle, il faut le voir comme ça, comme un choc qui vient vous secouer pour vous empêcher de pourrir, de mourir, de rester sur cette roue, sur cette axe sur laquelle vous étiez, c'est un déraillement qui peut être violent, mais qui vous permet justement de défectuer le changement et les changements nécessaires dans les semaines, mois, années qui viennent, et si vous avez besoin d'en savoir plus, bien évidemment, au cas par cas, consultez-moi et je me ferai un plaisir de vous dire quels sont un peu les trames, quels sont un peu les symboliques astrales, les messages des planètes, pour vous, qu'est-ce qui vous aiguille, vers quel sens, direction ça va et quand vous devriez voir justement ces changements survenir. Allez les amis, portez-vous bien, profitez bien, Mars est en scorpion jusqu'à la fin novembre, jusqu'au 24, à ce moment-là, on rentrera vraiment dans un cycle sagittaire, qui là, il y a déjà Mercure qui est dans ce signe, je vous renvoie aussi à ce dernier podcast de Mercure en sagittaire, et Mercure en sagittaire, vraiment, il nous permet d'aller au-delà, ce cycle sagittaire qui arrive entre le 10 novembre et la fin novembre, avec Mercure, puis le soleil, puis Mars en sagittaire, sont vraiment des énergies qui vont nous permettre d'aller au-delà, qui vont nous permettre de dépasser un peu la situation actuelle. Voilà. J'espère que ça parait clair pour vous et que ça va vous aider. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt. Peace. Paix sur vous et amour, bien évidemment. Restez fort, restez vaillant et courage. Et courage. et courage. Merci.